Salut salut, donc on se retrouve pour un tag, comme vous l'avez vu dans le titre, voilà, je n'en fais plus aussi souvent qu'avant, mais quand il y en a un qui me plaît, que les questions m'intéressent, voilà, je le fais, ou quand ça vient de quelqu'un que j'apprécie aussi, voilà, ce qui est le cas pour ce tag-ci, je l'ai vu sur la chaîne de ma copinette, de ma compatriote belge, qui s'appelle France. Attention, cerveau en ébullition, elle s'appelle France et elle est belge, voilà. Je m'entends vraiment à merveille, j'ai vraiment eu un réel coup de cœur YouTube-esque, mais également, question personnalité, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour France, donc ma petite copine France, si tu ne passes pas ici, je te fais d'énormes bisous, et voilà, on va essayer de se voir un de ces quatre, ainsi que Manon, donc voilà, c'est vraiment mes deux coups de cœur by Manolita et Lifestyle by France, sont deux gros coups de cœur YouTube-esque et copinette, je pense que ça peut devenir de très 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 bonnes copines, et voilà, je les adore énormément, elles sont juste adorables que ce soit l'une ou l'autre, mais France, j'ai absolument voulu faire ce tag parce qu'il venait de ta chaîne, et j'espère que ça te fera plaisir que je fasse le tag, et voilà, et donc je vous mets le lien de sa chaîne, bien sûr, en barre d'infos, donc bien sûr, si vous reproduisez ce tag, n'hésitez pas à me taguer et à mentionner que vous l'avez vu sur ma chaîne, ou, et sur celui de France aussi, n'hésitez pas à la taguer également, moi, là. Avant ça, petite parenthèse, en ce moment, il y a un concours en cours sur Instagram, qui est ouvert jusqu'au 15 ou 19 août minuit, je ne sais plus, maintenant, je crois que c'est le 15, et voilà, donc je vous mets le lien du Google Form, puisque tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc pour que vous puissiez participer aussi, je vous mets le lien en dessous de chacune des vidéos qui vont sortir depuis, et vous l'avez également dans l'onglet Communauté, si vous ne le trouvez pas en barre d'infos, mais voilà, je voulais quand même que vous puissiez au moins participer, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, et si vous me suivez sur les deux réseaux, vous pouvez participer sur les deux, ça vous fait deux chances à la place de vivre, voilà. Donc, le tag s'appelle Makeup Tag, voilà, elles ne se sont pas trop foulées pour le titre, les filles, voilà, mais bon, les questions sont sympas, donc on va commencer tout de suite. Question numéro 1, qu'est-ce que tu aimes dans le make-up ? Alors, ce que j'aime dans le make-up, c'est tout, j'aime la détente que ça me procure quand je me maquille, j'aime le fait de me maquiller avec vous en vidéo, de pouvoir partager avec vous, j'aime le fait de pouvoir m'exprimer comme j'en ai envie, de m'embellir aussi, puisqu'il ne faut pas se cacher, le maquillage c'est pour s'embellir, pas sans les dire, enfin, quoi qu'il y en a qui le font, mais c'est plus de l'artistique, Halloween et compagnie, mais sinon, en principe, c'est fait pour s'embellir, se trouver jolie, et voilà, j'adore, j'adore me trouver jolie quand je suis maquillée, non pas que je me trouve moche en étant démaquillée, n'est-ce pas, ce qui était le cas avant, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais voilà, quand je suis maquillée, je trouve qu'elle m'énerve, cette méchouille-là, je trouve quand même que, voilà, je suis beaucoup plus jolie une fois maquillée, ce qui est le but pour tout le monde. Alors, question numéro 2, combien de temps tu prends pour faire ton make-up ? Alors là, c'est le carnage total, puisque je peux mettre jusqu'à 3h pour un make-up. Et quand c'est un artistique, je mets l'après-midi, voilà, mais c'est parce que je prends mon temps, si je devais être précis, quand je travaillais, que j'avais me maquillé rapido avant de partir travailler, alors soit je ne me maquillais pas avant de partir travailler, je me maquillais sur place, puisque je travaillais en parapharmacie et qu'on vendait également du make-up, forcément, donc souvent, ce que je faisais quand j'étais un peu à la bourre, je ne me maquillais pas en partant, je faisais juste mes soins. Donc, je ne sais plus ce que je disais, puisque je viens de devoir aller vider ma carte. Alors, j'ai 15 millions de cartes, un SD, j'en ai des 32, des 64 et tout, et je reste avec la CRS que j'avais oublié de formater, donc du coup, ça me laisse des vidéos dessus, enfin, il n'y a plus de vidéos dessus, mais ça me laisse, ça m'encombre, le truc, enfin, voilà, quoi, on s'en fout. Donc, je disais, oui, voilà, je prends énormément de temps pour me maquiller, parce que ça me fait du bien, je me détends pendant ce temps-là. En principe, je vais dire, grosso modo, je mets une heure pour faire un make-up, comme par exemple celui d'aujourd'hui, qui est mon goût tout make-up, que je vous mets juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que je regarde des vidéos en même temps et tout ça, donc des fois, ça peut traîner jusqu'à deux heures, parce que je fais mon teint, puis je vais faire les yeux une demi-heure après, enfin, voilà, mais grosso modo, je vais dire, je mets au minimum une heure, voire deux, voilà. Sinon, je peux me maquiller très vite, si j'en ai besoin, en 15 minutes, je peux me maquiller, mais je fais moins d'étapes. Question numéro 3, te souviens-tu de ton premier achat make-up ? Alors non, le tout promis, quand j'étais ado, en fait, que j'ai acheté personnellement, il n'y en a pas des masses, puisque souvent, j'utilisais le make-up que ma mère achetait, ou c'est elle qui me l'achetait, tout ça, mais le premier gros achat make-up en lien avec ma chaîne, je vais dire, entre guillemets, enfin, avec ma page, puisque j'avais commencé en 2011 ou 2010 avec ma page Facebook, et c'est vous qui m'avez lancée sur YouTube, je vais dire, c'est l'année qui, voilà, c'est le premier... Alors, je ne sais même plus si c'est moi qui l'ai acheté ou si on me l'a offerte, et que j'aurais acheté la une par après, je ne sais plus trop, mais bon, voilà, mon premier gros craquage, c'était l'année qui est deux. Question numéro 4, peux-tu sortir de chez toi sans make-up ? Alors oui, tout est fait, tout est fait, tout est fait, je sors très souvent sans make-up, je ne me maquille pas tous les jours, je me maquille quand j'ai quelque chose de prévu, je me maquille quand je fais des vidéos, mais les autres jours, je ne me maquille pas, puisque je suis chez moi en pyjama, d'ailleurs, je peux même sortir en pyjama, ça ne me dérange pas, je sors sans soutif aussi, ça ne me dérange pas, voilà, celui que ça ne plaît pas, il ne regarde pas, et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire, mais oui, sortir sans make-up, il n'y a pas de problème. Alors, ton rouge à lèvres préféré, si vous me suivez, vous savez, c'est le Scorpio, de chez Jeffree Star, voilà, c'est celui-ci, ma petite merveille, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré, c'est celui que je mets le plus, j'essaye de le mettre un peu moins souvent, pour en finir d'autre et tout ça, mais c'est vraiment, c'est mon préféré. Question numéro 6, quel est le pseudo, faux pas qui t'agace ? Alors, je n'ai pas tout compris sur cette question-là, d'ailleurs, il y en a deux que je n'ai pas trop compris, mais d'après leur réponse à elle, des choses qui m'agacent, je vais dire, personnellement, il n'y a pas grand-chose qui m'agace, puisque chacun fait comme il veut, voilà, tout simplement, si c'est un faux pas, peut-être que la personne a décidé de le faire exprès, parce que ça lui convient mieux à elle, après, si c'est un vrai make-up faux pas, que c'est une erreur que la personne fait sans le savoir, j'ai envie de dire, il faut se consigner un petit peu, voilà, il y a assez de tutos qui circulent, de vidéos qui circulent sur YouTube, que pour voir comment quelqu'un, de plus doué que vous, fait, voilà, maintenant, ce qui m'agace vraiment dans les pseudo faux pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment make-up-esque, c'est plus YouTube-esque, c'est les personnes qui donnent des cours pour faire quelque chose qu'elles ne savent pas, qu'elles ne maîtrisent pas à la perfection elles-mêmes, ou du fait qu'elles ne soient pas professionnelles, moi, je ne me permettrais pas. Vous montrer comment je fais quelque chose, oui, mais vous dire comment il faut faire quelque chose, non, enfin, je ne sais pas si vous voyez la nuance, voilà, je ne suis pas professionnelle, bien que j'ai travaillé pendant presque 7 ans en tout dans le monde du make-up, j'ai eu des formations avec des grandes marques telles que Nuxe, Caudalie, des Cores, des choses comme ça, Mylène, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Mylène, mais je ne suis pas professionnelle, donc c'est pour ça que je n'emploie que jamais le mot tuto dans mes titres, alors désolé pour celles qui me suivent et qui font des vidéos ou qui marquent tuto, mais moi, je ne le mets pas parce que pour moi, un tutoriel, c'est apprendre quelque chose et on ne peut pas apprendre quelque chose si on n'est pas professionnel. C'est un peu ma façon de voir les choses, d'ailleurs, on m'a déjà demandé pourquoi je n'étais pas maquilleuse, tout simplement parce que je n'ai pas la qualification. Alors, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez être maquilleuse si vous le voulez, surtout en France, en Belgique, je ne sais pas trop, mais en France, oui, il n'y a pas besoin de qualification, elle n'est pas reconnue en fait par l'État. Personnellement, moi, je ne pourrais pas si je n'ai pas un diplôme qui prouve que je suis qualifiée pour. Voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué pour moi, ma façon de penser. Après, je suis quelqu'un de très carré et très intransigeant, donc voilà. Mais moi, ce qui m'agace, c'est les personnes qui vous donnent des cours sans être professionnelle ou sans maîtriser vraiment la chose. Voilà. On ne peut pas faire un make-up comme on fait un smoky si vous avez du noir jusque là, après en dessous, vous voyez, ou comment faire un trait de liner si vous avez le liner qui part comme ça, comme ça, ou comme ça, quoi. Voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Question numéro 7, quel est le produit make-up que tu achètes le plus ? Alors, bon, c'est personnellement un carnage dans tous les secteurs. J'ai envie de vous dire que sur les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup trop. Liner, j'en ai beaucoup trop. Enfin, surtout les pailletés. Mais le plus, c'est les palettes. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. C'est énormément les palettes comme toute youtubeuse addict, comme toute make-up addict. Mais moi, c'est par passe. Là, en ce moment, je suis dans ma passe sur style, donc je n'arrête pas d'acheter des produits sur style. Voilà, mais sinon, c'est les lignes en pailleté, les rouges à lèvres, les palettes. C'est un carnage dans tous les secteurs chez moi. Mais ce que j'aime le plus, c'est les palettes. D'ailleurs, je vous mets ma collection juste ici. Alors, question numéro 8, un produit make-up dont tu ne peux pas te passer, je peux me passer personnellement de tout ou de rien. Voilà, c'est soit je me maquille, je fais tout, soit je ne me maquille pas, je ne fais rien. Mais il n'y a pas vraiment de produit que je pourrais dire si je ne devais plus mettre qu'un produit sur ma face, ça serait celui-là puisque si c'est pour en mettre qu'un, autant pas en mettre du tout, ça fera des économies. Mais je veux dire, ce qui finalise, pour moi, le produit le plus important dans un make-up qui finalise tout, c'est le mascara. Voilà. Alors, deuxième question que je n'ai pas tout compris, mon type make-up préféré, donc type astuce, donc je n'ai pas compris si c'était astuce que moi, je vous ai déjà donnée ou si c'est des astuces que moi, je suis. Donc, je vais répondre un peu dans les deux sens. Les astuces que moi, je suis, c'est toutes celles que donne Marion. Voilà, je crois que vous le savez. Je trouve qu'en plus, en tant que professionnelle, elle a des très bonnes astuces, par exemple, pour bien calculer le cut crease et tout ça, ouvrir sa paupière une fois qu'on a mis la base, des choses comme ça. franchement, elle a des très bonnes astuces que j'aime, appliquer au quotidien après parce que ça facilite le make-up en fait. Pas qu'avant, je ne savais pas le faire, c'est juste que maintenant, ça me facilite la chose. Et un tip, ce que moi, j'aime beaucoup, que je vous ai donné, il y en a même deux d'ailleurs, que je vous ai donné et que vous utilisez pas mal, c'est déjà pour le crayon noir en muqueuse supérieure parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à le mettre, que ça chatouille, que ça fait mal, enfin, plutôt chatouiller en fait. Alors déjà, la première astuce, c'est soit d'appuyer plus fort sur votre paupière supérieure. Vous pouvez la tenir aussi. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Je le fais depuis au moins 15 ans mettre du crayon en muqueuse supérieure. Mais ce que je fais quand je suis pressée ou que je n'ai pas envie de me casser la nénette, je mets une grosse couche dans ma muqueuse inférieure et je ferme très fort les yeux comme ça, ça transfère automatiquement au-dessus et il n'y a pas le chatouiller en plus et le temps de le mettre. Voilà. Donc ça, c'est une astuce que plusieurs d'entre vous, je vous ai donné et que vous utilisez régulièrement maintenant et qu'il vous plaît beaucoup. Et la deuxième, c'est au lieu d'acheter les petits pots pour nettoyer vos pinceaux à sec entre deux couleurs, c'est d'utiliser les donuts. On en a tous dans son armoire qui traînent là puisque ce n'est plus à la mode. On en trouve encore chez Action à 10 centimes, enfin voilà, 3 francs, 6 sous. Et voilà, ça fait exactement la même chose puisque c'est exactement la même matière qu'il y a dans les boîtes qui vous vendent ça entre 5 et 15 balles. Donc le donut est beaucoup moins cher, surtout chez Action. Alors, question numéro 10, matte lipstick ou gloss ? Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez, c'est les matte lipstick. Voilà. Là, je n'ai pas du matte mais en principe, je ne mets que du matte. Je n'aime pas les gloss. Il n'y en a qu'un que j'utilise, c'est le NYX Sliptease mais les gloss ne tiennent absolument pas sur moi. Alors, j'ai mis un highlighter liquide, alors rien n'a voir avec la vidéo mais j'ai mis un highlighter liquide et il me fait des pâtés, des gueulasses partout. C'est très moche. Donc voilà, là j'ai le lip butter parce que comme je vous ai montré dans ma rotation make-up, j'essaye de le terminer puisque je n'en suis plus très loin mais sinon, je ne mets que du matte. Et en principe, liquide ou en bâton, ça ne me dérange pas mais je préfère les liquides. Le bâton est plus facile d'application, le liquide a une meilleure tenue. Voilà. Question numéro 11, est-ce que tu portes des faux cils ? Alors aujourd'hui, oui. Moi, c'est par passe. Je crois que vous commencez à le savoir. Je peux très bien avoir une passe de make-up bleu, de make-up super coloré, de make-up soft, de make-up nude. J'ai aussi mes passes de faux cils ou pas. Je n'en ai pas mis pendant presque deux ans, je crois, avant de recommencer récemment à en mettre. Là, j'en ai et j'en mets quasi à chaque fois que je me maquille. Mais c'est par passe. Comme je vous ai dit, moi, c'est tout par passe. De toute façon, voilà. Question numéro 12, mon produit make-up le plus sentimental, donc je dirais la New Nude de Huda Beauty puisque c'est mon petit frère qui l'a acheté, qui me l'a offert pour mon RCR pas cette année, mais l'année d'avant, je crois, me semble-t-il, quelque chose comme ça. et j'en ai pleuré quand je l'ai déballé parce que déjà, c'est ma première palette dans cet ordre de pire-ri là, dans les récentes qui sont sorties parce que moi, je m'étais arrêtée à la Nikita 3, quoi, voilà. Je n'avais pas acheté de palette chère depuis très longtemps et il a été avec la photo. En fait, j'avais circulé que je l'aimerais bien. J'avais fait ma wishlist de Noël, en fait, pour l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et il a été avec la photo chez Sephora demander cette palette-là, quoi, et j'ai trouvé ça adorable parce qu'il s'est démerdé tout seul alors qu'il n'y connaît rien en make-up parce qu'il n'aime pas ça et que c'est un mec. Mais voilà, ça m'a vraiment touchée. J'en ai pleuré quand je l'ai déballé et voilà. Donc, c'est vraiment mon palette la plus sentimentale à chaque fois que je l'utilise. Je pense à lui. Aujourd'hui, je vais à son anniversaire. Aujourd'hui, il contourne. On est dimanche 26. C'est son anniversaire. C'est 39 ans. Et je voulais l'utiliser parce qu'en principe, quand je vais à une occasion chez lui, pour une occasion chez lui, c'est celle que j'utilise. Mais aujourd'hui, j'ai sorti la mercurie à être gratte parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et la nuit n'a l'utilisée il n'y a pas tellement longtemps en vidéo. D'ailleurs, Question numéro 13. Marque de make-up préférée et celle que tu aimes le moins ? Alors, ma marque préférée, je pense que vous avez déjà répondu avant moi, c'est Make-up Révolution. Voilà. Il n'y a pas de surprise. C'est chez eux que j'ai le plus de palettes. C'est chez eux que j'ai le plus de produits de toute façon en règle générale. C'est chez eux que je dépense beaucoup plus d'argent. D'ailleurs, maintenant, ils ont fait un système de parrainage pour gagner des points des réductions, des cadeaux et tout ça. Donc, je vous mets le lien en dessous de chaque une de mes vidéos mon lien de parrainage. Si jamais vous avez déjà un compte parce que vous gagnez 5 euros sur votre première commande avec ce lien-là et moi, je gagne 5 dollars. Moi, j'en gagne 5 aussi. Donc, si jamais vous avez déjà un compte Révolution que ça ne vous intéresse pas de gagner les points vous-même puisque vous ne commandez pas souvent, vous pouvez faire une adresse mail à chaque fois, repasser par mon lien de parrainage, commander et vous aurez les 5 euros de réduction à chaque commande que vous allez faire. Voilà, petite astuce. J'ai plusieurs adresses mail à moi pour faire des commandes chez Révolution pour profiter à chaque fois des pourcentages, des codes promo qui ne sont vables qu'une seule fois. Là, c'est le cas mais vous pouvez faire une nouvelle adresse mail à chaque fois et repasser commande pour avoir 5 euros de réduction. Donc, voilà, oui, c'est mes capes Révolution. Il n'y a pas de doute. Maintenant, dans les marques que j'aime le moins, je n'en ai pas parce qu'en principe, c'est rare que je n'aime pas une marque globale. Il y a quelques produits que je ne vais pas aimer mais il y a des produits que je n'aime pas chez Révolution aussi. Mais voilà, si je n'aime pas, je n'achète pas de toute façon. mais une marque que je n'aime pas, non, je ne peux pas dire... Par contre, une marque qui ne m'intéresse pas du tout, c'est Pat McGrath puisque c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher même si c'est de la qualité. Je sais qu'on en a déjà parlé. Après, voilà, non. Les palettes, avec un phare duochrome dans ces palettes qui sont sublimes, le phare est magnifique mais je ne vais pas les payer 150 balles pour une palette juste pour un phare qui est beau et que le reste, c'est des trucs que j'ai déjà puisque c'est que du nude. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher à mon goût. Voilà. Après, je préfère les petits prix, je crois que vous le savez mais c'est vraiment une marque qui ne m'intéresse pas de là à dire que je ne l'aime pas, non, puisque je ne l'ai pas testée, je ne la connais pas mais elle ne m'intéresse pas. Ensuite, question numéro 14, ton type de peau. Alors, j'ai la peau normale et déshydratée et ridée. Voilà, j'ai une peau de marmi. J'ai 40 ans et après, je ne suis pas hyper ridée mais je suis surtout en manque d'hydratation et en manque d'élasticité mais aussi non, ma peau est tout à fait normale. J'ai cette chance-là. Voilà, elle n'est pas sèche, elle n'est pas grasse, elle n'est pas mixe. J'ai zéro problème. Voilà. De temps en temps, une petite imperfection qui pointe le bout de son nez mais ça, c'est souvent quand j'exagère que je mange trop gras ou voilà, que je suis malade. Alors là, c'est bouton de fièvre mais sinon, j'ai rarement des problèmes de peau. Hormis cette foutue élasticité que je n'arrive pas à retendre et la déshydratation. Pourtant, j'en utilise de l'acide hyaluronique sous toutes les formes, je vous le dis moi. Question numéro 15. Combien de fois te laves-tu ton visage par jour ? Alors là, je n'ai pas tout saisi non plus. Est-ce que c'est lavé à l'eau et au savon ou est-ce que c'est lavé parce que je lave sous la douche mon visage avec mon gel nettoyant et mon époche ou mon genre ? Et ensuite, je nettoie le matin ou le soir suivant l'heure où j'ai pris ma douche parce que je prends ma douche à des heures très bizarres. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est quand j'ai envie de me démaquiller, je vais à la douche. Donc, il est souvent 16-17 heures. Voilà. Mais le matin ou le soir suivant l'heure où je prends ma douche, je re-nettoie mon visage avec un coton et de l'eau de rose. Voilà. Donc sinon, à l'eau, je le lave une fois par jour et sinon, je le lave grosso modo deux fois par jour. Enfin, dernière question. Est-ce que tu aimes tester de nouveaux produits skin care ou es-tu attachée à ta routine ? Les deux. Ah ! Voilà, si vous me connaissez, vous savez que c'est les deux. Alors, j'adore tester des nouveaux produits mais une fois que j'en aime un, en principe, je lui reste assez fidèle même si je le mets en suspens parfois pour tester d'autres produits et tout ça, je reviens toujours. D'ailleurs, je vous mets la vidéo ici de mes soins, de ma routine soins. Je reviens toujours au même produit. Par exemple, ma hydrabombe de chez Garnier, ma crème hydratante préférée de tous les temps, ça fait sept ou huit fois ou dix fois que je la rachète même que j'en teste d'autres, je reviens toujours à celle-là. En principe, j'essaye de faire, quand je teste des nouveaux produits, je teste les nouveaux produits pendant un certain temps et je change. Après, je reviens souvent à mes favoris. Donc, voilà. Mais voilà, ça conclut ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous irez voir la chaîne de France que je vous ai mis, bien sûr, en barre d'infos. Je ne tague personne parce que ce n'est plus trop à la mode, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ça me ferait énormément plaisir de voir. N'oubliez pas de dire que vous l'avez vu sur ma chaîne et de me taguer. Comme ça, je le sais, je suis informée et j'irai voir votre vidéo. et dites aussi pour France. Comme ça, il ira l'avoir aussi. Et voilà. 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 Donc, sur ce, moi, je vais aller attaquer le montage jusqu'à ce que ça soit l'heure d'aller manger un bout de gâteau pour l'adversaire de mon frère et de ma nièce. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire. Si vous voulez répondre à une des questions en commentaire, ça sera avec plaisir. N'oubliez pas que vous avez le lien du concours en barre d'infos, vous avez le lien de parrainage Révolution et vous avez également la chaîne de France. Il y avait autre chose que je voulais vous dire mais je ne sais plus quoi. Vous allez avoir pas mal de vidéos bonus aussi en ce moment puisque mon chéri va bientôt voir ça paye donc ça va être le moment de mon petit craquage mensuel. Plus d'autres commandes prévues grâce à mes sous-vintes donc il va y avoir du haul, du test de nouveauté. Voilà. Je ne vous en dis pas plus mais ça, je vous les mettrai à chaque fois en bonus. Cette mèche m'énerve. Je dirais que j'ai des grandes oreilles poilues. N'hésitez pas, enfin surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je vois le compteur monter. Ça m'encourage énormément à vous partager encore plus de vidéos et du coup, vous me lancez de temps en temps des idées et ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos qui sont de vos idées. D'ailleurs, la vidéo mon top 10 make-up à petit prix, ça vient d'une d'entre vous qui est Amandine. C'est la personne qui a gagné le pseudo concours. Alors, ce n'est pas un concours, ce n'était pas un concours mais pour vous faire gagner des produits d'un crash test que je n'avais pas apprécié plutôt que de les jeter. J'ai préféré faire un tirage au sort pour qu'une d'entre vous les teste et j'ai eu l'énorme surprise de découvrir que celle qui avait été tirée au sort habitait à 10 minutes de chez moi donc j'ai été lui déposer en main propre et du coup, dans sa participation, elle m'avait noté pas mal d'idées. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui m'ont bien intéressée donc je les ai notées dans mon carnet. Amandine, merci. Donc, n'hésitez pas si vous participez au concours à me donner vos idées make-up. Si c'est déjà fait, c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, je verrai si ça m'intéresse ou pas et voilà-y, voilà. Vous aurez également des participations de temps en temps. Je vous ferai des petits clins d'œil pour vous dire qu'il y a une participation bonus que ce soit sur Instagram ou ici pour le concours jusqu'à la fin et voilà. On verra ça au fur et à mesure. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501